Bonjour à toutes et tous, c'est un grand plaisir que j'ai l'honneur, grâce à la PPG d'Amiens, de lancer cet après-midi de réflexion sur la géologie. Je n'ai pas pu être là avec vous ce matin tôt, mais les échos que j'ai eus de la matinée me montrent que c'était une matinée riche, très riche, et je pense qu'il est tout à fait intéressant de se poser de temps en temps, comme ça, dans une journée où on réfléchit tous ensemble avec des intervenants de qualité, comme toujours, quand on travaille ensemble avec la PPG, qui viennent un petit peu remettre à jour nos savoirs, nos connaissances et à allumer notre réflexion. Un petit point pour râper un petit peu les conditions, c'est une tradition dans l'académie que le rectorat travaille avec la PPG pour organiser ce type de journée. Ça n'a pas toujours été très très facile, je regarde la NIC, historiquement, mais on a toujours tenu bon pour maintenir ces temps importants. Évidemment, les formations en pédagogie, en didactique des sciences, toute leur importance sont au cœur de la formation continue, mais la réflexion scientifique est aussi au cœur de notre désir de continuer à nous former et aussi, je veux dire, se faire plaisir sur une journée où on va vraiment approfondir, raviver pour certains, pour moi d'ailleurs, des connaissances, et notamment aujourd'hui en géologie. Donc un grand merci à la PPG, un grand merci aux intervenants de ce matin et de cet après-midi, c'est Damien Jojard qui va prendre la parole juste après moi, qui va sans doute vous passionner, connaissant tout ce qu'il a pu écrire et puis en tout cas beaucoup d'entre vous vous connaissez, puisque je participe directement ou indirectement par ces publications à la formation des professeurs de notre discipline dans le domaine de la géologie, avec des ouvrages notamment de vulgarisation scientifique pointu pour préparer les concours, qui permettent à nos jeunes candidats puis enseignants d'avoir une vision, je l'espère et on le constate, claire, ordonnée, systémique, mais aussi approfondie dans le domaine de la géologie. Bon après-midi ! Et... Bien... La parole est d'un jour. Bonjour. Alors moi je suis très content aussi d'être là, quand elle décide de m'envoyer un mail il y a bien longtemps maintenant pour participer à cette journée, j'ai tout de suite dit ok, parce que je trouve que c'est vraiment sympa des journées comme ça où on peut faire un petit point à la fois sur les connaissances et puis sur la vision qu'on a un petit peu de de la discipline. Moi j'ai toujours à cœur de, au-delà de transmettre des connaissances, aussi une certaine approche, une certaine démarche, je pense que c'est vraiment les deux liés qui permettent de construire des futurs enseignants et des enseignants qui sont lucides dans leurs choix face à leurs évêques. Et donc voilà, je vais aujourd'hui vous parler de certaines choses qui sont... qui vont faire écho à ce que Michel a dit ce matin. Et puis Nelson aussi un petit peu. On va parler plus précisément des orogenèses. Et... Pour cette exposé... Alors, comment ça marche ? Alors, on va dans une première diapo un peu introductive qui montre à la fois des schémas explicatifs que vous avez ici en bloc diagramme, mais aussi des photos d'affirmements ou encore un extrait de cartes, c'est-à-dire mis en lien entre des données, ce qu'on peut voir sur le terrain, ou des données cartographiques, avec des explications qu'on va pouvoir construire. Et pendant cet exposé, j'ai essayé de m'attacher à bien faire à la fois la distinction, mais aussi le lien étroit entre données et histoire géologique, ça va être ça un peu le fil conducteur. Histoire géologique qui est un modèle, et je pense que c'est quelque chose qui est assez... qui est un enjeu assez fort auprès de nos élèves ou étudiants, d'essayer de bien distinguer ces deux choses-là. Qu'est-ce qui est de l'ordre des données, et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'explication. Parce que parfois, on peut avoir tendance à se réfugier vers les connaissances, vers ce qu'on sait, vers ce qu'on peut expliquer, avant d'amener la manière de construire ces données-là. Donc j'essaie progressivement de m'appuyer sur des données pour construire un modèle. C'est cette démarche que je vais emprunter, et je vais le faire en m'appuyant sur trois grandes eurogénèses. Je vais remonter un peu le temps, on va faire d'abord les Alpes, puis ensuite le Versilien, puis ensuite le Cadomien. Je disais que ces trois exemples-là, qu'on va voir un peu en remontant le temps, pour chacun de ces exemples, on va les associer à un grand concept, à une grande idée que je vais essayer de dégager en fait. Donc trois grands cycles eurogéniques, trois grands concepts. Je vous annonce déjà le menu à l'avance, pour que vous soyez bien calés sur ce qu'on va pouvoir voir ensemble. Et bien sûr, en s'appuyant sur un outil phare, qui est indiqué dans le programme du Terminal, puisqu'on s'intègre dans le programme de Terminal Spécialité SVT, un outil phare qui est la carte géologique de France au millionième. Comment s'appuyer sur cet outil pour reconstituer des grands cycles eurogéniques, et surtout pour aussi en dégager des grands concepts sur les eurogéniques. C'est un peu le défi de cette présentation. Alors, je vous ai parlé de données. Ok. Allez, on y va. Donc là, effectivement, pour un peu planter le décor, je vous ai dit qu'on était dans le programme de Terminal Spécialité SVT, où on voit un certain nombre de consignes qui sont données dans l'entête du programme. On nous dit dans les quatre premières lignes que, en première spécialité, on a découvert les principaux aspects de la dynamique terrestre en étudiant la structure du globe, etc. Et en Terminal, il va s'agir d'utiliser ces notions pour reconstituer des histoires géologiques. Vous voyez, le programme de la classe terminale vise à renforcer cette compréhension en développant, dans une première partie, la dimension temporelle. Il importe de comprendre comment un objet géologique peut témoigner d'une histoire et donc d'un modèle. Vous voyez, ça, c'est les deux choses sur lesquelles je vais m'appuyer. Comment est-ce que, finalement, ça, c'est le principe même du travail en géologie, c'est comment, à partir d'un objet, je vais pouvoir raconter une histoire. Comment transformer un objet en événements géologiques ? Donc, on va voir un peu cette démarche-là, on va le faire pour les Alpes, et puis, après, on essaie à le transposer pour les autres zoologènes. Donc, cette construction d'histoire va se faire à partir d'un outil, qui sont des outils cartographiques. Et donc, je dis, le type de données sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, ce sont les cartes, et j'ai mis les données entre guillemets. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'une carte géologique, ce n'est pas qu'une somme de données. Peut-être que vous l'avez déjà un petit peu en tête. Vous avez déjà toutes et tous vu des cartes géologiques. Par exemple, ici, l'extrait d'une carte dans le vert-corps, avec des couleurs qui renvoient à des natures de terrain, qui renvoient à des âges, etc. Mais en fait, cette carte géologique, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas le résumé des roches à l'affleurement d'une région. Parce que vous voyez bien que, quand vous allez dans une région, tout n'affleure pas. Donc, en réalité, une carte géologique, ce n'est pas simplement le regroupement d'une donnée. Ce que vous avez ici, à gauche, c'est ce qu'on appelle une minute de terrain, c'est-à-dire ce qu'on relève en premier lieu sur une zone quand on veut faire une carte. Et vous voyez que les zones où on observe des choses sur le terrain, c'est très ponctuel, c'est très parcellaire, ce n'est pas du tout toute la surface couverte par la carte. Donc, les données en tant que tel, les données de terrain, sont très ponctuelles, alors qu'une carte, ça couvre l'ensemble. Comment on fait pour construire une carte ? Ce n'est pas simplement un relevé brut de données, c'est ça que j'essaie de dire, c'est que c'est aussi une extrapolation. Et cette extrapolation, elle ne peut se faire qu'à l'appui de principes géologiques, principes de contiguité, principes de superposition, par exemple, qui vont nous permettre de déduire ce qu'on ne voit pas. Donc, dans une carte géologique, quand on la construit, il y a autant de choses qu'on voit, en vrai, que de choses qu'on ne voit pas. Donc, une carte géologique, ce n'est pas simplement un regroupement de données. Une carte géologique est un modèle. C'est un modèle, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de la matière grise et de la matière minérale, si vous voulez. On réfléchit pour la construire. Là, je m'appuie sur un texte de Pierre Savaton, qui a travaillé en didactique de la géologie auprès d'élèves de première, qui dit qu'une carte est un document de synthèse hautement interprétatif, construit à partir de levées de terrain, qui sont peu denses. C'est-à-dire qu'il y a très peu de levées de terrain et obtenues par la mise en relation de soi, par extrapolation du non-vu, qui, lui, ce non-vu s'appuie sur un savoir. Ça, c'est pour relativiser le terme de données quand on s'appuie sur des données cartographiques. Parfois, ce terme, il est souvent utilisé, même dans les programmes. Mais attention, en fait, quand on regarde une carte géologique, on regarde un modèle, déjà. Ce n'est pas des données brutes. Et c'est encore pire avec la carte au millionnière. C'est encore pire. Pourquoi ? Parce que ça intègre encore plus d'interprétations, alors encore plus de données, déjà, parce qu'il y a des données chronologiques, il y a des données en termes de chimie. Vous voyez, je prends un exemple ici, où nous sommes dans le limousin de mémoire, et où on a des données, vous savez, ces fameux chiffres qui renvoient à l'âge du magmatisme, par exemple, qu'on peut le voir dans la légende, ou alors la nature chimique des roches. Vous avez ces petits cercles blancs qui nous permettent de dire qu'on a des granits périlumineux, par exemple. On a aussi des données sur les contextes géodynamiques. On nous dit que ce granit vient des collisions. Oui, ça, c'est de l'interprétation. Ce n'est pas uniquement de la donnée. Donc là, déjà, moi qui voulais faire le distinguo entre données et modèles, déjà, on n'est pas hyper adhèse, parce qu'une carte, ça mixe un peu les deux. Il y a des choses qui sont issues de données. Il y a des choses qui sont l'interprétation de données. Et la carte au millionième, ce n'est pas une carte comme les autres. Ce n'est pas une carte aux 50 000. Ce n'est pas simplement un puzzle de plein de 50 millièmes. C'est des données et des interprétations encore plus importantes. On a, par exemple, aussi, selon la forme des figurées, des directions de déformation, de foliation. On a la nature des failles qui est donnée aux 50 000. Vous ne pouvez pas savoir, à première vue, si c'est une faille inverse ou normale. Il faut le déduire. Sur le millionième, on vous le dit. On vous dit, s'il y a des petits triangles noirs, c'est une faille inverse. S'il y a des petits rectangles, c'est une faille normale. On vous donne des réponses. Et donc, c'est pour ça que c'est un outil qui est très, très riche. Et souvent, quand c'est riche, c'est aussi un peu complexe. Donc nous, on va apprendre un peu à décrypter tout ça, pour qu'auprès de nos élèves, on puisse les faire travailler, pour justement construire des scénarios logiques. Et donc, ce premier point, c'était un point de vigilance sur ce qu'on appelle données cartographiques. Savoir quand même que ce ne sont pas que des données brutes. Mais malgré tout, on va s'appuyer quand même sur ce millionième, donc sur cette carte de France, ça va être le fil conducteur, pour reconstituer, retracer l'histoire orogenique de la France. Avec trois grandes orogenesses, comme je vous l'ai dit. On va commencer par le cycle alpin. Alors... Ça m'ennuie un peu qu'on n'ait pas accès au titre du mot. Je ne sais pas si on peut... Je voudrais pas me lancer dans un... J'ai pas quelque chose que je vais recréter. Si ça, c'est des prêtes. Normal, on peut le mettre sur le téléphone, non ? On peut mettre la coquille, ça ? Je peux le côté, je peux le côté. Je peux le côté, je peux le côté, je peux le côté. Bon. On a un bon dehors, carrément. Ok. Ça va être comme ça. Oui, donc on commence par l'Orgène des Alpines, et puis un point célèbre. Je commence par quelque chose que je pense que tout le monde connaît à peu près, le col du Lotharé, qu'on peut localiser sur Millionième. Tiens, j'ai pas mon petit pointeur, ça n'est plus ça. Le col du Lotharé, qu'on retrouve dans cette région-là. Donc vous reconnaissez les Alpes, avec ici le massif cristalais externe, qui est Beldone. Ici, le Bellevoux. Et puis ici, le col du Lotharé, qui est donc une jonction entre la zone dauphinoise et la zone brillance. Qu'est-ce qu'on peut voir précisément à cet endroit, sur la carte millionnière ? Si on fait un zoom ici, on voit un certain nombre de couleurs qui renvoient à des âges. Donc on a, ici vous avez en violet le Trias, en vert le Crétacé, ici bleu le Jurassique, et ici orange le Eo-Oligocène. Et on a des figurés qui nous présentent, ici vous la reconnaissez, ces fameux chevauchements. Alors qu'est-ce qu'on voit sur le terrain ? Parce que c'est intéressant aussi de voir la relation avec le terrain. Quand on va au Lotharé, on ne voit pas un chevauchement, il n'y a pas de gros triangles sur le terrain, qui nous montrerait qu'ici est un chevauchement, par exemple. Donc, si on est encore sur l'appréhension des données, ce qu'on observe vraiment sur le terrain, ce n'est pas vraiment un chevauchement. Ce qu'on observe, c'est ça, c'est-à-dire une montagne sur laquelle on peut décrire une certaine orientation des hanches. Par exemple, ici, on a un pondage de cette grande barre rocheuse. Là, on a quelque chose qui est assez abrupt, une pente un petit peu plus douce ici. Mais on ne voit pas le chevauchement. En fait, un chevauchement, ça ne se voit pas, même sur le terrain. Ça se déduit, encore une fois. Ça se déduit comment ? En fait, il faut absolument que j'ajoute des informations, sinon je ne pourrais jamais dire qu'il y a un chevauchement, même si je veux Lotharé et que je regarde comme ça toute l'après-midi les roches, il n'y a pas un chevauchement qui va apparaître. Je ne le fais que si j'ajoute d'autres données. Donc, c'est la compilation de données qui me permet de déduire les distances de chevauchement. Mais ce ne sont pas les chevauchements qui vont me sauter aux yeux. Ces données, ce sont des données chronologiques. Parce que les âges que je vous ai montrés sur le millionième, je peux les additionner ici sur le panorama, en gardant les mêmes codes couleurs. Ici, du violet qui correspond au trias, qui surmonte du trétacé, qui surmonte lui-même du jurassique, et qui, tout ça étant superposé à de léo au lignocène. Donc, une disposition des couches, en ajoutant les âges obtenus par biostratigraphie, présence de fossiles, me permet de voir qu'il y a une anomalie par rapport au principe de superposition. Parce que le principe de superposition, il dirait que la couche la plus ancienne est la plus basse, et la plus excente est la plus haute. Et ce n'est pas ce qu'on a ici. On a, au moins, à deux reprises une anomalie dans ce principe-là. On a du plus vieux sur du plus jeune. Et là, ici, la seule manière d'expliquer ça, c'est un chevauchement. Alors, ce n'est pas un pli inversé, parce que parfois, ou un pli renversé, vous savez, quand on fait un pli couché ou renversé, on pourrait se dire, ah oui, mais ça a la tête en bas, donc finalement, c'est normal que du plus vieux sur du plus jeune. Non, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Ici, dans le cas présent, on a du crétacé qui est bien sur du jurassique, bien comme il faut. Ça veut dire que tout n'a pas eu la tête en bas. Donc, seule explication, c'est ce chevauchement. Donc là, on voit que j'ai associé des données topographiques, des panoramas, des données chronologiques pour déduire la présence d'un chevauchement. Et ce chevauchement traduit une certaine histoire. Vous voyez ici, si je prends l'état initial, en regardant le même code couleur, en prenant de manière simple trias, jurassique, crétacé, comment obtenir la géométrie actuelle ? C'est en faisant cet événement-là, avec plusieurs vignettes, vous voyez, avec une érosion finale, qui fait que je peux avoir du trias qui chevauche ici le crétacé. Donc, en faisant ça, j'ai transformé un objet, quelque chose de figé, de statique, j'ai transformé cet objet en événement, en histoire dynamique. L'objet, c'est quoi ? C'est un chevauchement, dont j'ai dit-tu l'existence par la superposition d'âge anormale. Et l'événement, l'histoire, c'est un raccourcissement, et un empilement, un mouvement de nappe. Voilà le premier exemple de comment on peut passer de l'objet à l'histoire. C'est bien ce qui était demandé dans le programme. Je peux même dater cet événement. Alors là, si on fait le même exercice, on peut vraiment voir le deuxième chevauchement aussi, sur la gauche, du jurassique, sur l'éocène. Je peux dater cet événement, pourquoi ? Parce que je sais que si l'éocède, l'éo-oligocène est chevauché, ça va forcément dire que le chevauchement est post-léo-oligocène. Donc, l'histoire, c'est aussi replacer ça dans la chronologie. Donc, j'ai un chevauchement post-crétacé, celui de l'est, là, et un chevauchement post-éo-oligocède, c'est le chevauchement pénique frontal, il est un peu plus gras, il est plus important dans mon histoire parce qu'il sépare un domaine interne d'un domaine externe. Donc, c'est deux chevauchements qu'on voit tout petit sur la carte, et bien c'est énorme sur le terrain, et ça ne permet de reconstituer une face de l'histoire alpine. Si on va un peu plus loin, toujours en ayant compris cette... Si on va un peu plus loin et qu'on essaie de transposer ce qu'on vient de voir avec l'autares sur les oeufs internes, regardez ici, il y a un cas un peu particulier. Vous avez vu, là, toujours ce figuré avec les triangles noirs, et puis là, on a le même, mais qui se referme sur lui-même, avec les triangles vers l'extérieur. Ça vous parle, ça vous reconnaissez cette structure ? Ici, c'est le massif du grand paradis, et puis tout autour, vous avez un figuré de chevauchement avec les triangles vers l'extérieur. Alors ça veut dire que c'est cette partie-là, en vert avec les ophiolites là, qui chevauche la partie rouge, le grand paradis, n'est-ce pas ? Et donc en fait, cette structure me permet de voir ce qui est chevauché. Le grand paradis ici en rouge est chevauché par la partie ophiolitique. Alors que là, juste un peu plus au nord, regardez, on a toujours une structure circulaire, mais cette fois-ci les préambles sont vers l'intérieur. Donc là, c'est cette partie-là, qu'on appelle la dent blanche, qui chevauche la partie ophiolitique. Ça veut dire que dans un mouchoir de poche, là, je graphique, je vois trois unités superposées, à très grande échelle. Ça, c'est le grand paradis, c'est une unité continentale, c'est un ancien granit, vous voyez ce côté très rouge qu'on reconnaît bien. Ici, les ophiolites, qui sont les domaines océaniques. Et puis là, à nouveau, un ancien granit. Vous avez en fait deux portions continentales, avec au milieu une portion océanique, bah c'est ni plus ni moins que le résumé de l'histoire des Alpes. Puisque ici, c'est la croûte européenne, ça c'est la croûte africaine, et puis ici, c'est l'océan. Vous avez un sandwich, en fait. Et ça, on peut vraiment bien le mettre en évidence, en comprenant cette histoire de qui chevauche qui, quand on a le côté des triangles qu'on a vu juste avant. Vous avez vu ici, si je remonte un peu en arrière et que je vois, c'est figuré en triangle. Les triangles sont du côté de la nappe chevauchante. D'accord ? Donc si j'applique ça à ce que je vois ici, je peux l'interpréter de cette manière. C'est-à-dire, une unité en rouge qui correspond au grand paradis, qui est chevauchée par une unité un peu plus verte là, océanique, elle-même chevauchée par une portion continentale dont on retrouve la trace ici. Le grand paradis est une fenêtre, et la dent blanche est une clip. Ça vous rappelle sûrement des souvenirs, ça. Et bien en fait, là, ce secteur, moi je trouve très intéressant ce millionième, parce qu'il me montre l'idée d'un empilement tectonique. Le notaré, c'est sympa, hein, on le connaît tous et c'est assez démonstratif comme je viens de le faire, mais c'est le front de la chaîne. On n'a pas vraiment cette idée d'épaississement, même si c'est grandiose quand on y va. Mais là, à l'échelle cartographique, on voit bien qu'il y a des lambeaux entiers de croûtes continentales qui ont été superposées. Et en plus, on voit du continent superposé par de l'océan, les ophiolites, superposées elles-mêmes par du continent à nouveau. On a vraiment cette idée de rencontre continentale qu'on peut un peu toucher du doigt avec ce secteur-là. Donc là, c'est vraiment le propre des zones internes de montagne, c'est là où on est vraiment dans un endroit qui est très très épaissi. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence ici ? Si je compare des structures tectoniques sur le millionième, on a dit des chevauchements, on aurait pu aussi parler un peu des plis, on a des structures compressives. Si je mets en rapprochement ces données tectoniques avec d'autres données, ici, le relief par exemple, vous voyez que les structures tectoniques qui forment un arc sont parallèles au relief qu'on a ici, mais qui sont aussi parallèles à quelque chose qu'on appelle une anomalie de Bouguet. Une anomalie de Bouguet, ce sont un moyen géophysique, ce sont des anomalies gravimétriques qui nous permettent de comprendre si on a des déficits ou des excès de masse en profondeur. Et quand l'anomalie est très négative, ici, en plus, c'est très très négatif, c'est-à-dire qu'on a un déficit de masse en profondeur. Pourquoi ? Parce qu'on a de la croûte continentale peu dense, qui est de 2,7, qui est moins dense que le manteau environnement, qui est à 3,3 en termes de densité. Donc ça, c'est la visualisation en profondeur d'une racine crustale. C'est ça, cette anomalie négative. Donc, sur cette diapo, il y a simplement 3 données qui sont mises en relation, qui sont mises en corrélation. Structure compressive, des reliefs, une racine crustale. Et bien ça, ça nous fait naître une explication qui est une collision, c'est-à-dire un raccourcissement qui permet la mise en place d'une racine et d'un épaississement crustal. Vous voyez, sur cette diapo-là, vous n'apprenez rien d'un point de vue du fond, vous savez ça. Mais ce que je veux vraiment être en balance, c'est les données d'un côté et le modèle de l'autre. Puisque j'ai des structures compressives et qu'il y a un haut-relief et qu'il y a des racines, je vais essayer de penser un cadre conceptuel, une explication, un modèle qui permet de conjuguer tout ça. Et ça, c'est la collision, c'est la collision continentale. Et pour pouvoir créer cette explication, il faut que je sois dans un cadre théorique qui est le cadre de la tectonique des plaques. C'est dans ce cadre-là qu'on se situe pour faire cette explication. Alors, si on continue un petit peu, vous savez qu'on a d'autres événements possibles à démontrer dans les Alpes. Il y a évidemment le Chenaillet, on y va avec beaucoup d'étudiants et d'élèves. Et donc, sur ce terme-là, d'Ophiolite, qui est marqué en vert, enfin OPH en vert sur millionième, n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une roche, mais bien d'une séquence de roches. Et cette séquence de roches, pilolava, serpentinite, dolérite, capro, je mets en relation cette observation d'OT1 avec ce que je sais de la lithosphère océanique. Le log qui a au milieu, c'est bien quelque chose qui est issu de ma connaissance du poche océanique, que je mets en rapprochement avec les données d'OT1. Et c'est le croisement des deux, c'est-à-dire ce que je vois et ce que je sais. Ce que je vois, c'est les pilolava du Chenaillet, les dolérites. Ce que je sais, c'est que la lithosphère océanique est faite d'une succession de roches. Donc c'est en combinant ce que je vois et ce que je sais que je peux construire une explication. Ici, l'explication est la suivante, c'est qu'il s'agit du fonctionnement d'une ancienne dorsale, et donc d'un océan, d'un plancher océanique. Alors, ce plancher océanique, si je gardais cette image-là, ce ne serait pas totalement juste, car en réalité, vous le savez, les Alpes correspondent à un océan lent, c'est-à-dire des poches isolées de magma, de cabreaux, dans un manteau serpentinisé. Il y a plein d'arguments pour dire ça, on pourra en reparler s'il vous plaît. Mais vous savez que dans une dorsale lente, le magmatisme est beaucoup moins régulier, il est beaucoup plus épisodique, et donc on ne va pas avoir une belle séquence bien classique. C'est pour ça que quand vous emmenez les élèves au Chenaillet, si on se contente de la petite arête, où on voit serpentinite, gabreaux, filons basaltes, et qu'on rentre au Meccar, on a l'illusion de penser d'avoir un beau log ophyolithique bien comme il faut, donc une dorsale classique, rapide. En fait, ce n'est pas ça. Si on va au niveau du collé vert derrière, on retrouvera des choses totalement incomplètes. C'est-à-dire, par exemple, des pigots là-bas directement au contact de la serpentinite, sans gabreaux, sans filons. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ce qui se passe, c'est que le magmatisme est beaucoup moins important, beaucoup moins continu que dans une dorsale rapide. Il s'agit d'une dorsale lente. Il y a d'autres roches qui permettent de le mettre en évidence, par exemple les zoophicalcines, je ne sais pas si ça vous parle, ce sont des roches sédimentaires qui vont être directement au contact du manteau serpentinisé. Et donc, ça nous montre que des sédiments peuvent atteindre directement le manteau, sans être du tout bloqués par une couche de basal, ni de gabreaux, ni rien. Il y a même des portions de dorsales alpines sans aucun magmatisme. Comme c'est le cas, par exemple, en Atlantique, comme c'est le cas dans la dorsale indienne. Bref, la dorsale alpine est une dorsale lente. Il n'en reste pas moins qu'il s'agisse d'une portion océanique, même si c'est un océan lent. Et donc, on a des ophiolites, c'est bien ça, cette séquence ophiolétique, qui témoigne de la présence d'un ancien océan. C'est bien ce que le programme nous demande aussi, en terminale, de démontrer. Et donc, c'est ce qui correspond à ce figuré que vous avez ici, sur la médiane. Et ce qui peut être intéressant, c'est de revenir après, parce que parfois, on se contente du chenallier pour dire « il y a les ophiolites, donc il y a un océan », mais le chenallier, c'est une tête d'épingle, en fait, dans le massif alpin, pour vraiment toucher du doigt ce qu'on appelle une suture océanique. Une suture, c'est une zone, c'est une bande étroite qui matérialise la jointure entre deux continents, avec un océan qui était préalablement présent. Et donc, cette suture, pour vraiment la matérialiser, je peux m'appuyer sur la manière dont se répartissent ces ophiolites. Vous voyez, ça se répartit à peu près selon ce couloir étroit, là. Il n'y a pas que le chenallier dans la vie, il y a le Viso, il y en a d'autres ici, à Rochabré, en Italie, etc., qui forment une bande étroite, et cette bande étroite, là, en la visualisant à l'échelle de la carte, et voilà pourquoi la carte au millionnième est intéressante, parce que ça montre une répartition qui n'est pas anodine, qui n'est pas aléatoire. Là, je peux démontrer la notion de suture. Ce n'est pas simplement en regardant une petite pastille verte isolée dans un coin que je vais dire le mot suture océanique. C'est vraiment en le démontrant sur une large zone et répartie selon cette bande-là. Et puis si, maintenant, on s'intéresse à la datation de ces ophéolithes. Tout à l'heure, on a essayé de dater la collision. Vous vous rappelez, en regardant les terrains qui étaient affectés par les chevauchements. Là, on peut dater aussi la phase d'océanisation. Quand est-ce qu'a fonctionné cette dorsale ? Le millionnaire, il peut nous le dire. En essayant de remobiliser ce qu'on a vu en première avec les élèves. Pourquoi ? Parce qu'ils savent depuis la première que pour dater un plancher océanique, je vais regarder quoi ? Je vais regarder les sédiments au contact du plancher océanique. Là, si je regarde les sédiments qui sont au contact du plancher océanique, ça marche. Même si c'est un plancher océanique ancien, vous voyez le J2C là. J2C, c'est les jurassiques sucrétacées. Eh bien, c'est bien ces sédiments-là. Alors, même si aujourd'hui ils sont métamorphisés, on reparlera de ce figuré-là. Mais c'est bien ces sédiments qui ont pu être datés par biostratigraphie. Je peux évoquer rapidement les radiolaires. Vous avez sûrement vu les radiolarites du Chelaillet. Les radiolaires sont des fossiles biostratigraphiques, avec la forme des squelettes siliceux. On va avoir un certain nombre de diversités, une grande diversité qui nous permet de faire une adaptation assez précise des choses. Et donc, ce J2C, c'est l'âge des sédiments posés sur le plancher océanique ancien. Et donc, ça nous permet de dater la phase d'océanisation. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a des objets qu'on compare à des concepts, à des explications que l'on connaît. Je sais qu'il existe des dorsales et je sais comment est fait le plancher océanique. Je veux voir l'objet qui est le Chelaillet. Et donc, j'en déduis un événement qui est la création océanique. Et ensuite, j'essaie de le dater. Là, par les fossiles, par exemple. Qui sont des sédiments au contact de ce plancher. H des sédiments au contact de la croûte océanique. Et donc, nous permet de dater cette phase d'océanisation. Désolé. aux géographiques sur le Crétacé. C'est comme à chaque fois des petites pièces de puzzle qui s'additionnent et qui nous permettront à la fin de reconstituer une histoire géologique qu'on mettra sur une frise temporelle. Si j'avance encore un petit peu. de Kéras et Viso. Alors, le Kéras, c'est toute la région ici. Justement, les fameux sédiments dont on vient de parler, J2C, ils sont affectés d'un certain métamorphisme. Vous savez, c'est figuré un peu en tré-plein, en vercle, bleu. C'est ce métamorphisme-là. Et puis, vous avez juste à côté le Viso. C'est un massif optiolytique où, lui, je dessine des petits points bleus. Vous êtes trop loin pour voir qu'ils sont bleus, mais je vous le dis. Justement, cette couleur bleue, on va en reparler. Intéressant pour métamorphisme, la forme du figuré nous donne le type de métamorphisme. Ici, faciès schiste bleu. Donc, on a des sédiments qui ont vécu, qui ont subi un métamorphisme en faciès schiste bleu. Donc, dans le Kéras. Et le Viso, lui, c'est le petit point bleu, là. C'est le faciès éclogique. Vous savez que l'éclogite, ça correspond à un faciès métamorphique de plus haute pression que schiste bleu. Donc, le Kéras, ici, correspond à des sédiments qui ont plongé moins profond que le Viso, portion amphiolétique. Et ces deux faciès métamorphiques sont la signature d'un gradient particulièrement froid, 8 degrés par kilomètre. Vous savez qu'un gradient normal, c'est 30 degrés par kilomètre. Sur nos pieds, là, par exemple, en ce moment, si je cause un trou et que je relève par kilomètre l'augmentation de température, ça fera 30 degrés par kilomètre. 8 degrés par kilomètre, c'est particulièrement froid. Qu'est-ce que je connais ? Donc là, c'est encore la même chose. Je fais la jonction entre ce que je vois et ce que je connais. Je vois des roches qui me signent des facettes schistes bleu-éclogites, et donc un gradient particulièrement froid. Qu'est-ce que je connais sur Terre qui peut faire un truc aussi froid que ça dans la profondeur ? Eh bien, c'est la subduction. Parce qu'en subduction, on a une plaque qui plonge et qui plonge plus vite qu'elle ne se réchauffe. Parce que les roches sont de très mauvais conducteurs thermiques. Imaginez que les roches soient de parfaits conducteurs thermiques, ça se réchaufferait en même temps que ça plonge. Et donc, les isothermes, ils seraient plus loin. Alors, ce n'est pas le cas. Ça plonge plus vite que ça se réchauffe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut voir tout ce petit monde en tomographie, puisque le principe même de la tomographie sismique, c'est bien d'avoir des anomalies de vitesse en lien avec la densité, en lien avec la température. Donc oui, je raccroche ceux que je vois à ceux que je sais c'est des mécanismes pour raconter une histoire. Cette histoire, c'est il y a 55 ou 50 millions d'années, une zone de subduction. Dans cette zone de subduction, certains éléments océaniques vont plonger fort, c'est le viso, pendant que des éléments sédimentaires ne plongent pas trop. Là, c'est le prisme d'agression et c'est le kérasse. Donc le kérasse s'apparenterait au prisme d'agression de la subduction océanique alpine, puisque ce sont des sédiments qui plongent moins, pendant que la partie euthiolytique, basalte et gabbro plongent beaucoup. Comment est-ce qu'on sait le 55 à 50 millions d'années ? Ce n'est pas du tout l'âge J2C, puisque si vous l'avez bien suivi, J2C c'est l'âge de l'océanisation et des sédiments qui se déposent du temps de la formation de l'océan. Les 55 à 50 millions d'années sont issus, eux, de radiochronologies qui ont pu être faites sur les minéraux du métamorphisme, par exemple les jadéites ou les glucophates qu'on aurait dans différents échantillons. Donc on a des objets, on a des concepts qui nous permettent de les interpréter, et on a de la datation qui nous permet de les placer sur une chronologie. Je fais un point sur le métamorphisme, parce qu'il y a parfois des explications qui sont données, et qui ne sont pas forcément très justes. Alors je préfère lever tout de suite les choses à l'avance, peut-être que ça ne concerne pas du tout ce que vous pensez, mais voilà, je vous en parle quand même. Vous avez ici votre carte, qui est la carte du métamorphisme dans les Alpes. Cette carte est très facile à lire, parce que la couleur renvoie au faciès directement. Et en plus, ça a été intelligemment fait dans le sens où les faciès les plus froids, des gradients froids, sont dans des couleurs froides, et les faciès plus chaudes sont dans des couleurs chaudes. Vous voyez ? Donc par exemple ici, bleu, passé schiste bleu, et puis là on a même éclogite. On peut donner un truc qui s'appelle UHP, là, ultra haute pression. Et quand on regarde, quand on fait une coupe dans cette partie-là, plus on va vers l'est, plus le degré métamorphisme est important. Et ça, c'est souvent interprété de la manière suivante, qui est une manière qui est fausse. Et j'aime le dire, c'est qu'on aurait sur un même plan de subduction les différentes zones alpines. C'est-à-dire que là, je plonge un petit peu, là je plonge un peu plus, là je plonge encore un peu plus, et encore un peu plus. Tout ça mis sur un même plan de subduction à un instant T. On aurait vite fait de penser ça. On aurait vite fait qu'on a une subduction, et puis là ça plonge un peu, là ça plonge un peu plus, là ça plonge beaucoup. À un même instant. C'est pas ça. Alors, ce qui est vrai, c'est que tout n'a pas plongé à la même profondeur. Ça peut pas être indéniable, puisque c'est bien les faciès métamorphiques qui nous le disent. Mais ce qu'il faut... Donc on a bien un gradient de subduction. D'ailleurs ça, c'est la marque qui fabrique du métamorphisme dans les alpes occidentales. Si vous allez dans les alpes centrales et orientales, vous ne trouvez pas du tout la même chose. Vous trouvez du métamorphisme de collision. Donc ça, si c'est un questionnement, vous voyez, si vous voulez y répondre, on en parle un peu dans les questions. Mais ne cherchez pas du métamorphisme de collision dans les alpes occidentales. C'est celui de subduction qui a été préservé. Et pas dans celui d'après. Ça a été une question pendant longtemps, et il y a la réponse à ça. Je ne vais pas y répondre tout de suite. On a... Ça, j'arrive à juste après. On a, ici, la même chose que ce que je viens de vous dire, mais placée avec la pression vers le bas. Métamorphisme plutôt faible, ici, du brillant sonnet. Ici, les schistes lustrés, un peu plus. Ici, le viso. Et ici, Dora Meira. Vous savez qu'il y a cohésite. C'est la diapo que j'ai sautée, j'y reviendrai juste avant. Et un peu comme est décidée la chose, on pourrait se dire que, bah voilà, ça correspond à notre panneau plongeant, à un instant téméreur. Si on regarde les âges, on peut plus dire ça. Regardez les âges. En réalité, on peut faire deux groupes. Dora Meira, la ultra haute pression. C'est un ensemble continental, qui plonge beaucoup, pendant que le brillant sonnet, qui est un ensemble sédimentaire, plonge très peu. Le viso, on l'a vu, c'est quelque chose qui plonge aussi très fort, et pas au même âge que Dora Meira, pendant que les schistes illustrés plonge un peu moins. En fait, tout ça ne se fait pas au même moment. C'est ça que je veux dire, quand je dis qu'il faut faire attention de ne pas tout placer sur une même panne plongeante. En fait, on a deux subductions qui s'enchaînent dans le temps. La première, ce serait laquelle ? Si on regarde les âges, la plus ancienne, bah c'est le viso et les schistes illustrés, 55-50 millions d'années. Quelque chose qui plonge beaucoup, pendant qu'on a quelque chose qui plonge un peu moins. Bah c'est ce qu'on vient de voir, c'est un plancher océanique avec un prisme d'agression. Alors que, ensuite, un peu plus tard, on a quelque chose qui plonge beaucoup aussi, mais qui est continental cette fois. Pendant qu'on a des sédiments qui plongent beaucoup moins. Bah ça, c'est la subduction continentale. Donc c'est deux subductions successives qu'on a enregistrées. C'est pas une seule subduction sur laquelle je placerai mes différents arrêts. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, on peut se dire que, il y a 55-50 millions d'années, il y avait une subduction du viso et des schistes illustrés. Et puis, plus tard, à Léocène, on a une subduction de Dora Maïra et de la croûte de Léonçonnès qui, elle, plonge beaucoup moins et qui correspond à la couverture sédimentaire d'une subduction continentale. Donc un prisme d'agression d'une subduction continentale. Donc tout ça ne plonge pas exactement en même temps. Alors, je reviens deux secondes sur Dora Maïra. Vous avez vu que le millionième, encore une fois, pour montrer la richesse du millionième, nous indique la particularité de Dora Maïra, que vous connaissez sûrement, avec la présence, regardez les petites étoiles, relique éoalpine à cohésion. Vous avez déjà entendu parler de ça, j'imagine. La cohésion, c'est un polymorphe du quartz, c'est SiO2, mais c'est l'équivalent ultra haute pression du quartz. Vous retrouvez cette cohésion qui est en inclusion dans un grenat qui est craquelé. Cette cohésite, lors de sa remontée, va vouloir se retransformer en quartz et donc va augmenter de volume. Et c'est ça qui va provoquer la fracturation du grenat. Mais vu que le grenat, avec ses petits bras musclés, va empêcher cette dilatation, eh bien, va maintenir la cohésite, encore cohésite. C'est pour ça qu'à tous les coups, si vous voulez trouver de la cohésite en relique, ce sera toujours en inclusion dans un grenat. Parce que toutes les cohésites qui étaient entre les grenats, avaient toute la place qu'elles voulaient pour pouvoir se retransformer en quartz. D'accord ? Donc c'est pour ça que, pourtant, vous verrez, des vues microscopiques, de cohésites en inclusion dans un grenat. Parce que justement, ce grenat a permis que cette rétromorphose ne soit pas complète. Que cette transformation, à l'inverse, ne soit pas complète totalement en quartz. Et malgré tout, elle a été faite un peu. C'est pour ça que vous avez une petite bordure de quartz autour de la cohésite. Et cette augmentation de volume a provoqué la fracturation du grenat. On voit bien ces fractures en étoiles par rapport à l'inclusion. Je dis ça parce que c'est une photo tellement classique dans tous les bouquins, les manuels là-dessus, que c'est intéressant de comprendre d'où viennent ces fractures, dilatation de l'inclusion lors de la remontée, et comprendre pourquoi on voit à chaque fois que c'est dans un grenat. C'est parce que c'est justement la présence du grenat qui préserve l'éronique à cohésite. Donc voilà le chemin pression-température qu'on pourrait obtenir en plonge et en monte vers la surface. Donc si on résume, finalement, les Alpes, c'est une succession de subductions. Après, bien sûr, avoir ouvert un bassin océanique, on va avoir une subduction océanique avec plongement d'une plaque et un prisme d'accrétion sédimentaire, c'est le Viso et Keras. Une subduction continentale qui succède à cette subduction océanique dans laquelle Dora Meira va être en ultra haute pression pendant que le brillant sonnet plonge moins. C'est le prisme, c'est un prisme sédimentaire aussi, prisme d'accrétion sédimentaire. Et puis, troisième étape, c'est la collision. Et la collision, on peut la voir aussi quelque part comme un prisme d'accrétion à l'échelle crustale. C'est-à-dire, pendant que le manteau lithosphérique plonge, j'ai quelque chose qui va moins plonger et qui va s'écailler et s'épaissir, c'est la croûte. Et là, on parle de prisme orogénique. C'est un thème que vous avez sûrement déjà entendu. Et donc, ça permet cette diapo assez simpliste de voir qu'on peut transposer cette idée de prisme d'accrétion trois fois dans l'histoire des Alpes. Chaque fois, on a quelque chose qui plonge, pendant qu'il y a quelque chose qui s'écaille et qui plonge. sauf que ce n'est pas exactement la même chose à chaque fois. Donc, l'histoire de la convergence alpine peut être résumée de cette manière-là. Maintenant, je reviens deux secondes sur, et ça, ça va être important pour la suite, sur le grand paradis. Vous vous rappelez tout à l'heure le grand paradis ? C'était une fenêtre ou une clip ? Une fenêtre. Une fenêtre, bien joué. C'est-à-dire, c'est ce qu'on voyait en-dessous, ce qui se faisait chevaucher. Ce qui est sous-clenable. Souvent, je dis à mes étudiants, t'as une lampe sur la table, tu fais un trou de cigarette, tu vois ce qu'il y a dessous. Ok ? C'est ça, la fenêtre. Alors, ce grand paradis, je vais vous poser une question. Quelle est la nature de la roche qui constitue ce massif, d'après les données de la carte du millionième ? Quelle est la nature de la roche ? C'est quoi comme roche ? Du granit. On dit du... C'est vrai que c'est la première réponse qui nous vient en tête, parce qu'on voit du rouge. D'accord ? En fait, c'est pas du granit. Quel âge a cette roche ? Je veux dire, parce que c'est... Quel âge a cette roche ? D'après les données du millionième ? Elle n'a besoin aussi plus répondre parce que... Elle est marquée 18. Vous voyez ? 18. Alors, on serait tenté de dire, c'est 18 qui correspond à du carbonifère supérieur, donc ce sera un granit de carbonifère supérieur. Mais cette roche n'est ni un granit, ni daté du carbonifère. Là, je vous montre cet exemple pour vous dire que le millionième, ça peut être trompeur si on ne fait pas attention. Pourquoi ? Parce que vous avez vu que se surimpose à ce 18 rouge, se surimpose des petits points. Ces petits points, c'est quoi ? Du métamorphisme. C'est du métamorphisme qui... Dont... Dont je sais qu'il est éclogétique. On a parlé des petits points tout à l'heure. Enfin, c'est éclogétique. Et puis, la couleur du métamorphisme me donne son âge. Ça, c'est des extraits à chaque fois de la légende de la carte. Âge du métamorphisme, quand c'est en bleu, c'est alpin. Donc nous, c'est en bleu. Alors là, il faut me prendre son parole, ou alors mettre la nez sur la carte si vous l'avez, mais c'est bien des points bleus que vous avez ici. Donc ça veut dire que la roche que je vais toucher là-bas, si je vais sur le terrain là-bas, elle n'est pas d'âge carbonifère. L'âge carbonifère, c'est l'âge de quoi ? La roche d'avant le métamorphisme. OK ? Le granit carbonifère a été métamorphisé en facie éclogique. Et aujourd'hui, c'est une roche qui est d'âge allemand, c'est-à-dire qui a 55 millions d'années, et qui est plus récente que le protolithe. Protolithe, ça veut dire roche de départ. Donc voilà pourquoi il faut faire attention que le millionième, c'est que se surimpose, à chaque fois que vous avez du métamorphisme, se surimposent deux informations. La nature et l'âge du protolithe, protolithe égale roche initiale, et le type et l'âge du métamorphisme. Donc là, on a un granit carbonifère qui a été métamorphisé à l'alpin dans le faciès éclogique. Et donc ça donne quoi, un granit métamorphisé ? Si je vous dis non, quand je vais là-bas, en fait, c'est pas un granit qu'on voit. Oui ? Effectivement, c'est un neist. Un orthogniste. Ok ? Orthogonais, qui est plus récent que le granit de départ. Donc en le métamorphisant, j'ai rajeuni quelque part la roche. Ok ? Donc, faites attention à chaque fois que vous avez du métamorphisme, vous avez toujours deux informations. Ce qu'il y avait avant, et le métamorphisme lui-même. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant de me dire, c'est qu'on peut reconstituer une histoire. On peut très bien dire, petit un, il y a eu le granit qui s'est formé au carbonifère, et petit deux, il a été enfoui en subduction et logitisé. C'est d'ailleurs la subduction continentale dont on vient de parler de Dormer. C'est la même chose. Le grand paradis nous dit subduction continentale. Donc, vous avez ici la reconstitution du cycle orogénique alpin. Dans toutes ces étapes, l'océanisation, la subduction océanique, la subduction continentale et la collision. Et vous avez en vis-à-vis de ces étapes, vous voyez, à droite, vous avez le modèle, et à gauche, vous avez les données. Donc c'est bien à partir des données cartographiques qu'on peut reconstituer chacune des étapes de l'histoire. Donc ce premier exemple, ça c'était les Alpes. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis pour gérer le temps de la suite. Là, t'as encore trois quarts d'heure. Ouais, c'est bien, c'est ce que je me disais. Ok, donc, simplement une petite diapo pour formaliser ce qu'on vient de dire. Pour aller des objets à l'histoire, pour reconstituer une histoire, ça s'appuie sur trois piliers en fait. les objets, les concepts et la datation. Vous voyez, ce qui est au cœur, au croisement des trois, c'est l'histoire que je vais raconter. Vous vous rappelez, en fait, j'ai pris soin de faire une démarche récurrente, un peu ritualisée. Je décris un objet, j'essaye de l'interpréter à la lumière d'un cadre théorique. Parce que le cadre théorique, c'est le cadre de la tectonique des plaques. Donc c'est des concepts. Et puis, j'essaye à chaque fois de dater pour placer dans la frise chronologique. Donc pourquoi reconstituer une histoire géologique ? C'est le croisement de ces trois choses-là. Si on regarde des objets et qu'on est totalement dénué de connaissances, de concepts, impossible d'interpréter, on ne peut pas reconstituer une histoire. Ok ? Si je connais les concepts mais je n'arrive pas à décrire des objets, ça ne marche pas non plus. Et si je ne date pas, je ne peux pas placer ça sur une séquence chronologique. Or, une histoire, c'est une succession d'étapes dans le temps. Ok ? Donc si vous enlevez l'un de ces trois piliers, vous ne pouvez pas reconstituer une histoire. Et dans le programme, on nous dit bien reconstituer une histoire, comprendre comment un objet géologique, quelles que soient ses dimensions, témoigne d'une histoire que l'on peut reconstituer par l'application de méthodes chronologiques. Et bien, la réponse à cette question, comment est-ce qu'un objet peut rendre compte d'une histoire ? Il peut rendre compte d'une histoire parce qu'on a des concepts en tête, et ces concepts, on les a depuis la première. En fait, c'est une remobilisation de ce qu'on a vu en première, impliqué à des objets, et daté pour pouvoir reconstituer une histoire. Ok ? Donc là, je dirais que c'est, je vous ai dit, par exemple, pour chaque exemple, un concept. Donc là, le concept, c'est cette diabolat, c'est la méthodologie de reconstitution d'une histoire, repose sur trois piliers. Objet, concept et datation. Et si j'enlève l'un des trois, je ne peux pas raconter l'histoire. Ok, c'était les Alpes. On continue avec Lersinien ou Varisk. Michel nous en a un peu parlé tout à l'heure, on va reprendre certains points. en se basant sur l'Unionienne. Alors, la grande question, c'est, ok les Alpes, on a compris, mais est-ce que Lersinien, c'est pareil ? Déjà, on a vu que ce n'était pas le temps pareil, on l'a vu tout à l'heure avec Michel. Il y a des petites nuances, notamment avec ses ouvertures arrière. Mais est-ce que je peux appliquer la même démarche ? Est-ce que je peux regarder des objets pour antire les événements que je peux dater ? La réponse est oui, donc on va le faire ensemble. Ok, pour Lersinien. Alors, j'ai pris un secteur ici dans le Massif central. Et dans le Massif central, que voit-on ? Regardez, j'ai fait des zooms à chaque fois. On voit des traits gras avec des triangles noirs. Et ça, c'est quoi comme type de structure ? Je sais moi, je crois. Qui nous montre, regardez comme ça se referme presque sur soi-même. Là, on dirait qu'il y a des fenêtres, ce truc-là. Là, on dit... Alors là, il y a des rectances, c'est que ça a été pris en faille normale. Donc ça a été un peu coupé. Mais on a le semblant ici d'une fenêtre, là aussi. Donc cette histoire d'épaississement et d'empilement de nappes, on l'a aussi dans le Massif central. Si on essaie de comparer à ce que je vous ai montré tout à l'heure avec la dent blanche et le grand paradis, on a un peu l'équivalent. Ok ? Ici, c'est faille normale. Donc la nourriture des failles nous est donnée par le millionième. Donc des failles normales existent. Qui nous montrent forcément un contexte compressif, convergent, à l'intérieur de ce que je sais de la formation des chevauchés. Si maintenant, je regarde le métamorphisme. Alors ce métamorphisme, il va être matérialisé par des figurées qui ne sont pas de couleur bleue, mais de couleur orange, ici. Et qui dit orange dit mésovarisque, c'est marqué là. Et mésovarisque, c'est dévonien carbonifère. Donc j'ai du métamorphisme dévonien carbonifère dans le Massif central. Alors si on fait un petit zoom là-dessus, on voit que ce métamorphisme-là, avec des figurées oranges, attention, il n'est pas d'âge brio-verrien-cambrien, ça c'est l'âge du protonite sédimentaire, des biens mésovarisques et donc dévonocarbonifères. Et vous voyez que les figurées qu'on a ici ne sont plus du tout des schistes bleu-ochlogites, mais fascistes amphibolites ou encore migmatites, zone anatectique. Alors c'est quoi cette histoire ? Amphibolites, c'est un diagramme de pression-température, c'est à peu près au milieu. Et puis les migmatites, c'est des gnèges qui commencent tout juste à fond. C'est vraiment très proche de la fusion. Vous avez vu que quand je vais vers le nord-est, on a une augmentation, là je suis amphibolite, là je suis migmatite, et puis là c'est encore pire, j'ai carrément un granit, donc je suis entré en fusion. Donc on peut très bien passer de cette observation-là à ce diagramme amphibolite. Ici ce serait les migmatites sur le solidus, et là j'ai carrément franchi le solidus. Mais tout ça correspond non pas à un gradient froid, comme tout à l'heure, mais à un gradient plus chaud, moyen, moyenne pression, moyenne température, qui, ce gradient, est une signature de quel contexte ? La collision cette fois. Parce que lorsqu'on épaissit la croûte, on va avoir une augmentation de léger au terme, qui nous fait un gradient, moyenne pression, moyenne température. Donc j'ai du métamorphisme, et là je fais un petit zoom ici, mais si vous vous baladez dans ma surface centrale, vous trouvez ça partout. Tout le temps du amphibolite, et puis cette histoire de migmatite, qui est du métamorphisme typique de la collision. C'est ce qu'il nous est demandé dans le programme, recenser, réaliser des informations chronologiques sur les formations magmatiques et métamorphiques, figurant sur une carte au millionième, donc là on le fait carrément. Et puis si on va même un peu plus loin, cette fois-ci sur le magma lui-même, sur le granit que je viens de vous montrer, je rappelle que le millionième nous donne des informations aussi dessus, puisque ces granits, ils sont avec des petits cercles blancs qui sont indiqués comme étant péralumineux. Péralumineux, ça veut dire riche en aluminium. Or, avoir un granit riche en aluminium, ça veut dire que le magma est lui-même très riche en aluminium. Souvent on les reconnaît parce qu'ils ont la buscovit, je ne sais pas si ça vous parle, c'est le métier blanc qui est lui-même très riche en aluminium. Et alors, vous allez me dire, ben alors, ça veut dire que ce qui a fondu, c'est la coude continentale. Cette richesse en aluminium, nous signons de la fusion crustale. Donc, cette fusion crustale, elle a lieu, elle a lieu, ben, ici on a 14, donc elle a lieu au dévonien, mais on a aussi toute une ribambelle de granit qui se forme autour du carbonifère inférieur. Donc là, vous avez sous les yeux les conséquences métamorphiques et malmatiques de la collision de l'épaississement crustal. vous avez des granites et du métamorphisme de collision qui, lui, se met en place au dévonien carbonifère. Donc, est-ce que je peux faire la même démarche que je viens de faire dans les Alpes ? Oui. Parce que j'ai des objets qui sont des granites, des roches métamorphiques, que je peux dater et que je peux interpréter comme un événement, ici, la collision. l'épaississement crustal, métamorphisme, moins de puce, moins de température, et granite, d'anatexie. Est-ce qu'il y a des choses, des événements visibles avant la collision ? C'est un petit peu plus compliqué, mais vous avez sûrement déjà vu ces étoiles noires sur le milieu de l'hème aussi, qui sont indiquées comme étant les étoiles noires reliques et ovarisques écologétiques. Alors, c'est au sein d'un contexte qui s'appelle le GNA, le groupe leptino-phipolique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Si vous avez des questions dessus, je peux vous dire ce que c'est précisément là. Je vais simplement sauter un peu cette explication-là, vous dire que c'est un ensemble de roches métamorphiques. C'est un ensemble dans lequel on trouve des petites étoiles, des reliques écologétiques. Donc ça, ça me donne quoi comme information, c'est un relique écologétique ? Subduction ! Parce que c'est notre métamorphisme de haute pression dont on a parlé tout à l'heure. Et é-o-varisques. É-o-varisques, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça me donne l'âge. Regardez qu'une orogenèse est découpée en éo, méso et néo. Donc é-o-varisques, c'est en gros, c'est siluro-démonien. Donc c'est une subduction. Alors continentale océanique, ça c'est difficile à trancher. Parce qu'on peut très bien avoir un basalte océanique qui forme une écologite, c'est souvent une subduction océanique. On peut aussi avoir un basalte continental, ça existe, hein, du basalte continentaux. Regardez la chaîne des buies, vous avez bien découlé de basalte, et vous n'êtes pas sur une croûte océanique. Donc attention à ne pas associer systématiquement basalte et penché océanique. Ça, ce serait une erreur. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a des écologites. Donc on a fait la haute pression et on a fait de la subduction. Mais ces écologites, ces reliques-là, sont-elles la signature d'une subduction océanique ou continentale ? Difficile à dire. Et d'ailleurs, il paraîtrait, et c'est dommage que Michel puisse pas nous en parler là, parce qu'il a posté pendant longtemps sur les écologites de Vendée, dont il est à peu près sûr que c'est pas des écologites océaniques, il paraîtrait que suivant l'endroit où on est, la réponse n'est pas exactement la même. Bref. Que ce soit océanique ou continentale, ces étoines noires nous montrent une subduction. OK ? Et donc, cette subduction, elle est avant le démonocarbonifère, et le démonocarbonifère, c'est la phase d'épaississement. Donc là, on est en train de constituer une étape de l'histoire. On aimerait bien trouver des ophiolites herciniens, pour être sûr qu'avant cette phase de subduction, il n'y avait pas un océan qui existait. Est-ce que les ophiolites herciniens, est-ce que ça existe ? Et est-ce que c'est visible sur le millionnième ? Michel nous aura un peu parlé des ophiolites herciniens tout à l'heure. Et oui, les fameuses ophiolites de Champs-Rousses. Alors ici, on est dans une subduction siluro-démonienne, et on a des ophiolites, enfin, risques, visibles sur le millionnième, oui. Il y a les ophiolites de Champs-Rousses, j'ai fait deux petits zooms, c'est-à-dire, alors, c'est géographiquement dans les Alpes, mais ce ne sont pas les ophiolites alpines. OK ? Et elles appartiennent à un massif cristaline externe, qui est belle donne. Et regardez ce vert, cette couleur verte, qui est un vert foncé, par rapport à ce qui était le vert plus clair des ophiolites du Chenaillet. Il faudrait pouvoir voir cette différence de vert sur la carte. Là, c'est un peu pixelisé, ce n'est pas forcément si évident que ça. Mais ça, quand c'est un peu plus foncé, regardez, il y a un ou deux, et quand c'est deux, c'est varisque, et quand c'est un, c'est alpine. Donc, on peut voir des ophiolites varisques sur les Mélonièmes. Champs-Rousse, et puis ici, le Cap Isard, c'est-à-dire au sud de l'Angleterre. On va dire qu'on n'a rien à voir avec le massif central. Oui, c'est vrai. Mais on va pouvoir le raccorder quand même à quelque chose. Donc, il y a quand même une phase ophiolitique, et donc une phase océanique, pour l'Ercine. Après, c'est difficile à raconter, et ce n'est pas aussi simple que la pelle suture, tout à l'heure, qu'on avait vu alpine. Mais ça, c'est aussi une information en soi. Pour des eurogénèses anciennes, plus je vais vouloir remonter dans le temps sur des événements anti-collisions, plus je vais avoir du mal à retrouver des traces, ce qui est bien normal. Donc, une phase océanisation. Et dans le massif arboricain, cette fois, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir dans des zones de chevauchement. Là, ici, on a une fenêtre qui est la nappe des nappes de charriage, la nappe de Chantosso. On peut voir du métamorphisme, une pression, une température. On peut voir des granites dans la texine. Bref, on voit la même chose que dans le massif central. Et on voit aussi... Alors là, je l'ai marqué en tout petit, mais c'est l'île de Groix. Vous devez connaître, je pense, cette île-là, qui montre du métamorphisme haute pression, basse température. Ou encore des éclogites de Vendée. Ces fameuses éclogites et ces étoiles noires sont bien visibles aussi. Donc, dans le massif arboricain, on revoit la même chose. Mais pas partout. Vous avez vu dans quelle zone du massif arboricain c'est ciblé ? Plutôt au nord ou plutôt au sud ? Plutôt au sud. Et ça, vous allez voir, ce n'est pas lié au hasard. Et ça nous donnera des informations pour la suite. Le sud, on va dire, il a morflé à l'air signé. C'est-à-dire, il a été épaissi, il a entré en fusion et il a été très métamorphisé. Tout comme le massif central. Donc en fait, sud du massif arboricain et massif central, ça a la même connotation, c'est-à-dire une zone épaissie, une zone interne de la chaîne. Rappelez-vous, zone interne, c'était la zone très épaissie qu'on avait vue avec le grand paradis et la danse blanche. C'est-à-dire, c'est une zone très épaissie pour les chaînes de montagne, que ce soit les Alpes ou les Arsiniens. Zone interne égale zone très épaissie. Alors que regardez, pour la partie central arboricaine, je vais avoir uniquement quelques plis. Vous voyez ça, c'est des plis qu'on peut voir cartographiquement. Et puis dans le nord, je ne vois pas grand-chose. Tous les granites que vous voyez ici sont beaucoup plus anciens. C'est du cadomien et ce n'est pas de l'Arsiniens. Donc en fait, on a une zone qui est très intensément déformée, elle est touchée par l'Arsiniens au sud, et ensuite un petit peu et plus grand-chose. On a un gradient de déformation quand on va du nord au sud. C'est ce que matérialise cette figure ici à gauche. L'intensité du orange, c'est l'intensité du métamorphisme. Et on voit bien que le sud est très touché par rapport au centre et au nord. Alors pourquoi ça ? Vous vous rappelez tout à l'heure de l'idée de prisme orogénique. Prisme orogénique, c'est la rencontre de deux plaques, et puis on a quelque chose qui va plonger un peu sous l'autre, et on va avoir un épaississement de ce qui plonge moins. notamment toute la coude qui s'épaissit. Et dans ce schéma-là, on va avoir, lors de la rencontre de deux plaques, toujours l'une qui plonge un peu plus sous l'autre, qui va s'épaissir, qui va donc subir un métamorphisme et une diffusion importante, pendant que celle qui est là ne subit pas grand-chose. Et donc en fait, c'est parce qu'on a ce bloc-là qui plonge un peu sous celui-ci, qu'on a cette déformation très importante dans le sud, et très peu importante là. Donc ici, quelque part dans le cisaillement sud-arboricain, c'est la rencontre entre deux blocs continentaux, qu'on peut localiser, et c'est la rencontre entre Gondwana et Arboricain. Si je ressors cette figure, qui ressemble un petit peu à ce que vous a montré Michel tout à l'heure, vous avez vu que toute la partie massif centrale ici, qui est en rose, elle est en jonction avec le sud du massif arboricain. Et bien tout ça, c'est la zone interne, c'est indiqué comme tel sur le millenième, tout ça, c'est la zone interne de la chaîne art humaine. Alors que l'Arboricain, lui, il ne subit pas grand-chose, simplement des petits plis, et il est relativement préservé de cette déformation. Pourquoi ? Parce que c'est Arboricain qui plonge un peu, enfin, c'est Gondwana, pardon, qui plonge un peu sous Arboricain. Vous l'avez ici. J'ai mis les noms des blocs qui correspondent à ce que nous a dit Michel tout à l'heure. Si on fait une coupe ici, vous avez Arboricain qui est pris un peu en sandwich entre La Russie au nord et Gondwana au sud. Et c'est Gondwana qui va, puisque c'est lui qui plonge, qui va lui s'épaissir, former ce prisme, alors que l'Arboricain sera relativement préservé. Et, au nord, ça fait l'inverse. C'est l'océan Rhéique dont vous a parlé Michel, avec notamment cette suture qui passe par le Cap-Bizarre qui serait les Ophiolites du nord et donc qui serait cet océan-là entre la Russie et l'Arboricain. Donc pourquoi Arboricain est préservé ? Parce que c'est celui qui ne plonge pas. Donc il n'a pas ses cahiers, il n'a pas ses pétiens. Donc, encore une fois, on peut reconstituer une histoire, des Ophiolites qui montrent une oscillation, de la haute pression qui montre une subduction, elle est datée sur le millionième, et puis une collision que je peux dater grâce au granite métamorphisme et donc un épaississement. Je peux faire exactement la même chose, mettre en vis-à-vis les données de la carte avec l'histoire géologique que je reconstitue. Et la démarche est la même. Les trois piliers, j'ai des objets qui vont être des roches, des granites, des péramines, etc. J'ai des concepts et j'ai les âges. Il y a quand même un truc en plus que nous montre l'air signéen, que nous ne montrait pas du tout les Alpes, c'est la suite de l'histoire, c'est-à-dire comment va mourir une chaîne de montagne. Notamment, je peux voir certaines structures qui sont des structures post-neurogéniques, c'est-à-dire après l'épaississement. Ici, vous avez un domaine sédimentaire qui est carbonifère supérieur, H3, qui est bordé par une faille normale. C'est ce qu'on appelle un hémi-graben. Une graben, ça vous parle, c'est un rift, qui est bordé par deux failles normales. Et hémi-graben, c'est la moitié, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule faille qui joue. Et donc, je vais avoir une sédimentation qui va être bordée par une faille normale. Et c'est exactement ce qu'on a ici. Une faille normale avec ses petits rectangles et un ensemble sédimentaire. Un hémi-graben. Ça veut dire que c'est un bassin extensif. Un bassin extensif qui s'est formé H3 carbonifère sup. C'est-à-dire, postérieurement à la collision, si vous avez suivi le film. Ok ? Postérieurement à la collision. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On peut dire aussi qu'il y a certains bassins qui sont bordés, eux, par des failles décrochantes. Ça s'appelle des bassins en poule à part. Ça vous rappelle quelque chose ? C'est des décrochements, mais avec une légère composante extensive. Et donc ça, c'est par exemple ce qu'on appelle le grand sillon houillé. Parce que tout ça, ça va être du charbon potentiel. Et donc, il traverse aussi le massif central. Toujours d'âge carbonifère sud. Bref, on pourrait multiplier les exemples. Mais la moralité de l'histoire, c'est de se dire qu'au carbonifère supérieur, j'ai un régime extensif qui veut mettre en place des bassins sédimentaires. Donc, régime extensif, ça peut paraître à priori contradictoire par rapport à notre contexte homogénique. Mais ça n'est pas tant que ça. Parce que c'est justement ce fameux événement que ne connaît pas ou encore pas vraiment, pas totalement les Alpes, qui est un effondrement de la chaîne sous son propre point. Alors attention, par contre, à ne pas confondre avec ça. Parce que là, quand on parle de faille normale et de bassins extensifs, on fonce là-dessus. Et ça, ça n'a... Les rifts oligocènes n'ont rien à voir avec l'histoire versinienne. D'accord ? Il ne faut pas du tout en faire un effondrement gravitaire de versinien. Parce que ça, ça a 23 millions d'années, des rifts oligocènes, alors que le carbodifère sub, c'est 350 millions d'années. Ce n'est pas du tout la même histoire. Si on essaie de comparer la zone interne de la chaîne, c'est-à-dire la zone où ça a été le plus épaissi en rose, et qu'on compare cette zone avec la localisation de tous les bassins extensifs, on voit que ça se surimpose. C'est là où ça a été le plus épaissi qu'on a ce phénomène d'extension de bassins. Ce n'est pas un hasard, c'est justement parce que j'ai épaissi que je vais avoir un poids tel de la chaîne que je vais avoir un effondrement de la chaîne sous son propre poids. Ça s'appelle l'effondrement gravitaire. Et ça, c'est une marque de fabrique des chaînes anciennes. Ça nous montre tectoniquement comment les chaînes peuvent s'écrouler sous leur propre poids. Et donc, on va avoir plein de bassins extensifs, plein de failles normales, comme un camembert qu'on sort de la boîte et qui s'effondre, qui s'étale sur la table. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi sortir de la boîte ? Ça veut dire que les forces tectoniques sont moindres, pas suffisantes, pour contrer le poids de la chaîne et la poussée de l'archimède qui lui fait remontrer la racine costale. Donc je sors le camembert de sa boîte, il s'étale, et donc ça fait une extension post-horogénique. Ça, ça se traduit par des failles normales, certes, mais également, par un agmatisme. Calco-alcalin, je reviens à la question tout à l'heure avec Michel, on avait dit que calco-alcalin, c'est pas que de la subduction, ça peut être aussi autre chose. Et bien quand on fait l'effondrement gravitaire, on fait remonter du manteau qui peut fondre, et ce manteau qui entre en fusion va pouvoir s'injecter dans la croûte qui elle-même fond, et donc j'ai obtenu un agma mixte qui aura une chimique calco-alcaline. Donc voilà pourquoi je peux avoir plein de granitoïdes calco-alcalins tardi-orogéniques, on appelle ça comme ça, tardi-orogéniques, à la fin d'orogénèse, liés à cet effondrement gravitaire. Donc en fait, dans les granites herciniens, il y a plusieurs générations, il y en a au moins deux, c'est-à-dire ceux formés lors de l'épaississement, et ceux formés lors du désépaississement. Et voilà pourquoi vous avez autant de rouge dans le massif central, c'est parce que tout ce petit monde-là se retrouve dans une même zone géographique, et ne raconte pas exactement la même phase de l'histoire. Alors, deuxième exemple, donc deuxième concept. Le premier des Alpes, c'était comment reconstruire une histoire, c'était les trois piliers, c'était donc objet, concept, datation, pour une histoire, et on voit très bien que cette méthode est transposable même à une origine expulsantielle. L'autre concept que je voudrais vous amener, c'est un concept de cycle-orogénique, c'est-à-dire que la notion de cycle, on ne peut l'admettre que lorsqu'on voit une répétition. Si j'étais arrêté aux Alpes, j'aurais pas pu dire le mot cycle en fait, j'aurais pu dire, voilà, c'est l'histoire alpine. Mais là, je vois que, antérieurement aux Alpes, j'ai le même petit train-train d'histoire, c'est-à-dire j'ouvre un océan, je dois le faire, il y a une collision, ok, donc ça veut dire que ça se répète dans le temps alors. Donc, ok, c'est cyclique, cycle-orogénique. Vous voyez ? Donc je pense que le terme de cycle, à mon avis, doit découler de l'observation d'une récurrence, en tout cas d'une succession des choses. Sinon, le mot cycle n'est pas justifiable. Donc ça, c'est le premier concept-là. Le cycle ne peut se démontrer que si on a une succession dans le temps d'événements. Et puis, deuxième chose, que je voudrais montrer au travers de l'exemple comparatif des Alpes et de l'Hercinien. Là, vous voyez, un cycle homogénique, c'est toutes les étapes d'une ouverture d'un océan jusqu'à sa fermeture, puis épaississement crustal, puis vraiment gravitaire, de la chaîne. Oui, tout ça, c'est le cycle homogénique. Et bien, ce qui est intéressant de noter, c'est que, en fonction de l'orogénèse à laquelle je m'adresse, si c'est une orogénèse récente ou ancienne, je ne vais pas préserver exactement la même chose. Quand j'ai une orogénèse récente, rappelez-vous des Alpes, on voyait une belle suture biolithique, l'océan en voit bien, l'orogéné, tout est nickel, la subduction la voit très bien, l'épaississement crustal, il est actuel, donc ça nous saute aux yeux, on va faire du ski dans les Alpes, ok ? Donc, il y a bien une montagne et un épaississement. Alors, attention, vous pouvez nous dire, on fait du ski aussi dans le Massif central, sauf que les reliefs du Massif central ne sont pas du tout liés à un air suivant mal hérodé, si vous voulez. C'est des volcanismes très récents, donc ça, ça n'explique pas les reliefs là-bas. Alors qu'un cycle, une orogénèse ancienne, va surtout nous renseigner sur les étapes, certes de collision, mais aussi les étapes d'après, c'est-à-dire comment on meure une chaîne de montagne. Donc, c'est la combinaison, c'est l'approche des chaînes, l'étude des chaînes anciennes et récentes qui nous permet d'avoir un panorama le plus complet possible sur ce que sont les mécanismes orogéniques. On ne peut pas se contenter d'avoir un prototype et de dire, c'est comme ça que ça marche. C'est en comparant qu'on va pouvoir en tirer un signal. Et autre chose que vous avez remarqué, pour la partie collision, eh bien, on n'avait pas les mêmes marqueurs pour l'air signal, qu'on a eu beaucoup, beaucoup de métamorphismes et de granites, de collisions. Alors que pour les Alpes, il y a un peu beaucoup. Un granit de collision alpin, ça existe, mais il n'y en a pas énormément. Le granit d'Hubergel, le granit d'Alamello en Italie, mais il n'y a pas de granit alpin, beaucoup alpin. Alors qu'il y a beaucoup de structures tectoniques alpines, l'eau d'arrêt, le servin, etc. Donc, en fonction d'une chaîne de montagne récente ou ancienne, je ne vais pas non plus préserver les mêmes choses. Plutôt ce qui se passe en surface pour une chaîne récente et ce qui est vraiment en profondeur dans la racine crustale dans une chaîne ancienne, c'est bien normal, puisque j'ai décapé tout ce qu'il y avait au-dessus. Donc, l'idée que je voudrais sortir de cet exemple-là, c'est aussi la vision complémentaire de l'étude de ces deux chaînes que nous apportent les Alpes et l'Arciniens sur la connaissance d'une eurogénèse. Combien de temps il m'en reste ? Un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure, ok. Ok. Alors maintenant, on va parler de l'eurogénèse cadomienne. Alors, le cadomien, vous avez vu, là, j'ai repris la chronologie. On a Ercidien qui est ici. Alors là, l'Alpin serait plus haut, c'est au méso-sénosoïque. Et puis, le cadomien, il est quelque part encore plus ancien. Alors, on se dit, oui, mais le calédonien, où est-il ? En fait, le calédonien, il n'est pas là. Il n'est pas dans le massif armandicain. Il n'est pas non plus au massif central. Il serait dans les Ardennes, mais pas au millionième. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir trouver de traces du calédonien au millionième. On va sortir, par exemple, la carte aux 50 000 de Jivelles ou de Rancroix, pour ceux qui connaissent le coin. Et donc, là, on va pouvoir avoir accès à des discordances où on a une phase de déformation entre le cadomien et l'Arcidien. Mais sinon, il n'existe pas tant que ça sur le millionième. C'est pour ça qu'il n'est pas indiqué, d'ailleurs. Quand vous allez à l'étage du dessous, vous tombez sur le cadomien, ici. Et donc, où trouver des traces du cadomien ? Dans le massif armandicain. C'est pour ça que la Bretagne, c'est super. Je ne suis pas Breton, mais j'ai fait mes études là-bas. C'est pour ça que j'ai connu Michel, d'ailleurs. C'était mon prof à l'époque. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Regardez, ça, c'est une autre... une autre... C'est un schéma structural du bassif armandicain. Regardez. Tous ces grandes rouges sont des granites herciniens. On a dit tout à l'heure que le sud était très marqué par l'herciniens. Alors que les granites, ici, sont très anciens, sont cadomien. D'accord ? On voit bien, vraiment, cet antagonisme entre le nord et le sud. D'accord ? C'est dans le nord que je vais retrouver toute l'histoire cadomienne. Donc, on va aller un peu plus précisément sur cette eau. On va faire un zoom, ici, sur la partie cadomienne. Est-ce qu'on peut transposer les mêmes choses ? Est-ce que le cycle est le même ? Est-ce que je peux avoir la même démarche que pour l'alpin ou l'herciniens ? La réponse, tout de suite. On a, donc, dans le nord-americain, cette eau qu'on appelle le Trégor. En fait, on va détailler nos observations sur deux unités qui sont séparées par des grandes failles. Ici, une faille chevauchante. Ici, c'est une unité Trégor. T-R-E-G-O-R. Vous connaissez sûrement la région. C'est la côte de Garnitrose que vous connaissez peut-être. Et puis là, c'est une unité de Saint-Malo et Fougère. Saint-Malo et Fougère. Alors, regardons ensemble le millionième. On a, dans l'unité Trégor, des granites avec des petites croix blanches qui sont indiquées comme étant calco-alcalins. Et puis, on a des roches plutoniques avec des petits triangles noirs, là, qui est un plutonisme de marge active. On a aussi des espèces de petits accents circonflexes qui sont ici et aussi du volcanisme de marge active. Donc, tout ça, ça peut être daté. Tout ça, c'est du magmatisme de marge active, en d'autres termes de subduction, qui, avec un petit numéro 2 qu'on retrouve ici, ou un petit numéro 2 qu'on retrouve là, qui nous montre au gris ovérien inférieur une subduction. Voilà. Ça, c'est déjà une des étapes de l'histoire du Cadouna. Le magmatisme de subduction, et j'entends par magmatisme plutonisme et volcanisme, est daté du gris ovérien inférieur. Si on continue, cette fois-ci, je pointe sur d'autres formations qui sont non plus des triangles ou des froids, mais des petits points. Des petits points, soit de couleur, soit noirs, là. Des petits points de couleur noirs, c'est du volcanisme ou du plutonisme d'extension continentale. Extension continentale. Qui, lui-même, ce volcanisme et plutonisme, est daté toujours du gris ovérien inférieur. Donc ça veut dire qu'au même moment, j'ai une subduction et une extension continentale. Ça parait bizarre ou c'est impossible ? Faire une subduction et faire en même temps... Bassin-Riérarche, bien joué. Bassin-Riérarche. Donc, subduction plus extension continentale. Ça veut dire qu'au gris ovérien inférieur, on a une subduction avec extension avec Bassin-Riérarche. On continue pour la suite. Ça, c'était l'unité de Trégor. Voilà ce que nous dit. Le Trégor nous dit qu'il y avait une subduction avec une extension arrière-arque. Ce que nous dit Saint-Malo, c'est qu'il y a des petites vaguelettes qui sont de couleur un peu marron, donc c'est bien du métamorphisme d'âge cadomien. Ces petites vaguelettes nous disent anamibatite, c'est-à-dire un truc qui commence à fondre. Et puis, j'ai pas mal de granite avec des petits cercles blancs, là. Vous voyez les cercles blancs qui sont ici ? Qui sont notés 3. Cercle blanc égale granite peralumineux. On a déjà vu ça. C'est-à-dire quoi granite peralumineux ? Fusion crustale, donc épaississement de la croûte. Mais l'âge, il est beaucoup plus ancien que le varisque. C'est du 3. Alors le 3, je vais le chercher ici dans la chronologie. C'est du brie ovérien supérieur. On est ici. Ok. Donc ça veut dire que, brie ovérien inférieur, j'avais une subduction avec l'extension à l'hérarche. Brie ovérien supérieur, je fais fondre la croûte. Soit un petit peu, c'est l'émigmatite, soit franchement, c'est les granites et l'atexie. Ben voilà. Voilà l'histoire du canon. C'est ça, finalement. Fusion crustale, en deux temps. C'est euh... Roh, il m'embête ce truc. Alors... Euh... Le cycle rogerie canonien, il peut être finalement symbolisé en deux étapes. Premièrement, une subduction... ... ... ... ... ... Une subduction avec du magmatisme. Ben, quelle quoi la caline de subduction ? Et puis l'extension arrière ou intra-arc, pour être précis, parce que ça sépare des unités ici. Subduction avec extension. suivi de... Ben... ... ... ... ... ... ... ... formé des Big Batite et des Plutons, qu'on a cette fois-ci dans l'unité de Saint-Malo et de Fugère, épaississement crustal. Donc voilà l'histoire du canonien, qui peut être décrite de manière simple. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça ? Je voudrais en tirer quelque chose qui est directement lié avec le programme. Vous avez remarqué, je vous ai pointé du doigt tout à l'heure, le gradient de déformation de l'Arsinia. Plus je vais dans le sud, plus ça a été déformé, métamorphisé de l'Arsinia. Et comme par hasard, c'est au nord que je retrouve le canonien. C'est par hasard. Exactement. C'est parce que je n'étais pas dans la zone interne de la chaîne que j'ai pu préserver les formations antérieures. Dans les zones internes, on métamorphise et on fait fondre, et donc on recycle et on rajeunit la croûte. Il y avait sûrement des granites canoniennes ici, pourquoi pas ? Mais le tout a refondu. Donc j'ai fait des roches plus récentes, des granites, des roches métamorphiques, et donc j'ai rajeuni cette croûte, je l'ai transformée. Alors que dans les zones externes, là où l'épaississement a été moindre, là où je n'ai pas fondu, là où je n'ai pas métamorphisé, j'ai préservé ce qu'il y avait avant. Donc il y a un lien étroit entre la position des zones internes et externes d'une chaîne et la préservation ou pas des formations préexistantes. Là où c'est interne, j'épaissis, je transforme, je rajeunis. Là où c'est externe, je préserve l'ancien. Et ça, cette réflexion, elle, déjà, elle est directement en lien avec un des éléments du BO. Les continents associent des domaines d'âge différents et portent des reliquats d'ancières chaînes de montagne issus de sites angéliques successifs. Ça, c'est le programme. Et cette réflexion-là, on peut la transposer à ce qu'on a vu juste avant. Regardez les Alpes, par exemple. Vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai montré le grand paradis. Je vous ai dit, mais quel âge il y a le grand paradis ? Et puis là, vous m'avez dit, c'est d'âge carbonifère. Ah non, justement. Parce qu'il a été métamorphosé à l'Alpin, nous sommes dans les zones internes. Il a donc été rajeuni par ce métamorphisme écologétique. Alors que dans les zones externes, regardez ici le granite du Pêle-Vous, par exemple. Quel âge il y a le granite du Pêle-Vous ? Il a l'âge d'origine, ça a l'âge de 18. Parce que dans les zones externes, il a été épargné par les Alpes. Donc, dans les zones internes, j'ai été métamorphosé, recyclé, je rajeunis. Alors dans les zones externes, j'ai été préservé, j'ai eu des terrains plus anciens. Et donc cette logique-là, elle est transposable. Même encore pire, si on va encore un peu plus loin. Le cas de Mien. Vous avez vu qu'il y a une zone, dans le cas de Mien, où j'ai épaissi, en fait. Où j'ai épaissi, où j'ai métamorphosé. Mais il y a toute une zone où je n'ai pas épaissi. Et là, je vais retrouver, comme par hasard, les ranges les plus vieilles de France. C'est-à-dire les trucs qu'il y avait avant le cas de Mien. Et qui ont été préservés parce qu'ils n'étaient pas dans les zones internes de la chaîne. Donc là, je vous montre trois fois la même chose. Pour vous dire qu'il y a une récurrence. Donc on peut en tirer un message. D'accord ? Ce message, c'est, finalement, à chaque fois qu'il y a une orogenèse, c'est dans les zones internes qu'on va recycler et rajeunir. Dans les zones externes, on va préserver. Et voilà pourquoi on peut avoir, dans les domaines continentaux, des terrains d'âge très différents. Si, maintenant, on fait un zoom arrière à l'échelle du globe, on comprend bien pourquoi on va préserver des noyaux très anciens. Parce qu'ils ne sont pas préservés et ne sont pas atteints par les zones internes et par l'épaississement. Une orogenèse, c'est une machine à recycler, à rajeunir la croûte, si on est dans la zone interne. Pourquoi cette petite pique d'eau-là ? Parce que quand je prends une bouteille en plastique et qu'avec du plastique de la bouteille, je fais une autre bouteille, cette bouteille-là est plus jeune. Ou ce t-shirt, il est plus jeune que la bouteille. À chaque fois que je prends la matière pour recycler, pour faire autre chose, je rajeunis. Le t-shirt est plus jeune que la bouteille. Ou la serviette est plus jeune que la bouteille aussi. Encore faut-il être dans une zone interne. Et comme on n'est pas tout le temps dans une zone interne, on va laisser au passage des choses préservées. Et voilà pourquoi, sur Terre, à l'échelle régionale, comme nationale, comme globale, on va avoir un domaine continental avec des âges très très différents. On va préserver cette histoire. Voilà, je vais me la délai. Bon, alors, y a-t-il des questions, tant en distanciel qu'en présentiel ? Est-ce qu'il est possible de quantifier l'attitude à la fin de l'originèse de Paris, de la demi-et, etc.? Est-ce qu'on sait à peu près quelle était l'attitude de ces matières ? L'attitude, je crois qu'en estimant la profondeur à laquelle se sont mis en place les granites et les métamorphistes, on peut vraiment monter à une paléo-attitude de racines crustales, à une profondeur de racines crustales, de convertir en altitude. Je crois que c'est possible. Là, je n'ai pas tant de vendeurs en tête. Je n'ai pas ça en tête. Il me semble que c'est possible de faire ça. Voilà, c'est ce qu'on a tendance à dire. C'est un peu l'équivalent du modèle d'altitude. Je n'ai pas plus de précision sur cette question. Bonjour. Moi, j'ai juste une question, une petite précision à vous demander concernant le sens de subduction de Gondwana sous le massif armoricain. On retrouve les schistes bleus de l'île de Groix qui sont très, très au sud. Et si je devais faire faire la même chose que le travail sur les Alpes à des élèves, je ne suis pas sûre qu'ils me retrouvent le sens de subduction vers le nord. Je pense qu'ils le diraient plutôt vers le sud du fait qu'on retrouve les schistes bleus vers le sud, ainsi que les écologites. Donc, il y a encore les écologites ou même pas ceux qui en ont retrouvé. Alors, il y a des écologites à Groix. On va jusqu'au fessier ces écologites à Groix. Après, c'est pas la position de l'île en tant que telle va absolument pas te donner la vergence de la subduction. C'est pas ça. Parce que la position de l'île, c'est la zone où tu as préservé un peu de la haute pression. Mais ça ne te donne pas dans quel sens iraient les choses. En fait, si on... Bon, ça prend trop de temps, c'est pas grave. Lorsque Gondwana a plongé, l'ensemble des rangées de la pression sont venus ensuite chevaucher le continent sur une très large zone. Et donc, on ne peut pas, en regardant comme ça, où est la repression, savoir dans quel sens ça plonge. On ne peut pas normalement savoir ça. La seule chose qui nous permet d'avoir cette image, vous vous rappelez la figure que je vous ai donnée, la coupe avec Armonica au centre et ensuite, on a l'Aurissia qui vient du Nord et le Gondwana qui vient du Sud comme ça. La seule chose qui nous permet de dire ça, c'est la vergence des chevauchements. C'est pas la position de la repression. C'est dans quel sens vont les chevauchements principaux. Et on voit que, si on transpose cette idée de prisme de l'accrétion, on voit que tous les chevauchements sont dans ce sens-là à Gondwana, et tous les autres sont dans ce sens-là à Armonica. Et c'est ça qui nous permet de parler d'une chaîne, parfois on parle de l'Arsino comme une chaîne à double vergence, parce qu'on a ces chevauchements, c'est eux qui sont indicateurs. pas tant à la position de la repression, qui est très ponctuelle, très parcellère, parce que l'érosion n'est pas faite par là et ça ne peut pas résonner de son nerf. Voilà. Oui. Alors, en bas, en bas. Je suis à côté. Oui, alors moi j'avais une question par rapport aux ophiolites de Chambousse qui sont associées du coup à l'eurogenèse de la risque. C'est juste avec les élèves, géographiquement, ils sont plutôt proches des Alpes. Exact. Et ça peut créer un blocage conceptuel. Et là, il n'y a pas de moyens, quels moyens pratiques pour les élèves, quels seraient les moyens pratiques pour les élèves d'associer ces ophiolites à l'eurogenèse de la risque ? Déjà, le moyen pratique pour les gens de cours qui ne sont pas des élèves, c'est très compliqué, parce que la question c'est qu'est-ce que font ces ophiolites ici et à quel océan elles correspondent ? Est-ce qu'elles correspondent à l'océan Réi, qui est-à-dire vraiment celui du Nord, ou l'océan Galice-Massif-Central, pour qu'il ait vraiment existé et que ce ne soit pas qu'un simple bassin Réi-Rarque ? Pas simple. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui montreraient des grands, parce que tu as vu l'orientation de Beldone, ça fait vraiment un truc orienté comme ça en sud-ouest, en l'or-est. On pense que c'est des grands décrochements qui auraient décalé ces ophiolites beaucoup vers le sud, mais qui appartiendraient à un océan plutôt du Nord. Donc, il y a des modèles un peu de tectonique, en regardant l'orientation des paléofailles versiniennes, qui montrent qu'on pourrait raccorder comme ça, mais c'est hyper hypothétique. Et avec des ailes, c'est encore pire, parce qu'on a des ophiolites dans les âmes qui ne sont pas des ophiolites alpinées. Alors, effectivement, c'est un peu dur. Mais voilà, c'est... Là où on s'en sort, c'est les âges. C'est-à-dire que même si le problème, c'est que les âges des ophiolites varistes ne sont pas donnés sur le milieu de l'hème, ça, c'est une limite, mais si on leur dit, c'est du silurien ou c'est de l'art d'officien, alors que là, c'est du... Et donc, on place ça dans une frise chronologique. On voit que tous nos événements alpins sont regroupés ici, alors que là, tout d'un coup, on a un truc qui est aberrant en termes d'histoire. Donc, moi, je m'en sortirais par rapport à l'âge, en fait. Voilà. Merci. Merci. J'ai eu la chance de voir les pylos lavades il n'y a pas ça longtemps. Il me semble de mémoire qu'ils sont cadoumiens. Oui. Et est-ce qu'ils sont dus, du coup, à une dorsale ou est-ce que c'est du basalte du bassin arrière-arc ? C'est le bassin arrière-arc. D'accord. C'est les petits points dans le B1 du traitement. D'accord. Donc, c'est du... C'est du calco-alcalon. C'est ça. Non ? Non. La sain arrière-arc, c'est l'extension. Donc, c'est le calco-alcalon. Ok. Voilà. Merci. Voilà. Mais pour toucher des pylos d'extension arrière-arc du calomien. C'est classe quand même, ça. C'est couché dessus. Non, mais ça... Vous voyez, peut-être pour finir, ce que j'essayais de faire, c'est de ne pas simplement parler d'exemples d'orogénèse, mais d'en tirer des concepts qui sont transposés avec les élèves. À la fois sur la méthode de reconstitution, sur la notion de cycle, et sur cette préservation ou pas des élèves. C'est pas l'exemple pour l'exemple, c'est pas l'histoire pour l'histoire, mais c'est aussi pour démontrer certains concepts. Et je pense que c'est... En faisant ça, on a peut-être un peu aussi du sens à ce qu'on peut aborder avec les élèves. Merci, merci. Plus de questions ? C'est pas une question, mais plutôt ajouter un mot sur, tu as bien expliqué ces notions géographiques, quand on regarde la carte, mais aussi l'exploitation du modèle, c'est la carte au millionnaire. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on a un outil là qui permet de montrer énormément de choses avec les élèves, et de façon abordable. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et alors, juste pour terminer, l'associer avec le travail de terrain ? Oui, parce qu'il y a cette transposition d'échelle. Tout ce qu'on voit sur une carte, est-ce qu'il existe en vrai ? Vous voyez, par exemple, l'orthogonex du grand paradis, ça paraît rien, mais ça donne tout de suite quelque chose de concret. Pareil pour le notaré. Je pense que cette histoire de transposition d'échelle, c'est pas rien pour nos élèves. Quand on leur montre un petit chevauchement comme ça sur la carte, ils disent « ouais ». Et puis quand on voit au notaré, on dit « ah ouais ». En termes d'ordre de grandeur, de force mise en jeu, d'échelle, d'espace et de temps. Et puis aussi se dire qu'on peut aller hors des sentiers battus sur le Mignonienne, on n'est pas obligé de rester cantonné au Chenayot-Lotaré, et que finalement, d'utiliser la légende de manière assez simple, ça nous permet de reconstruire l'histoire un peu partout. Voilà, c'était aussi ce que je voulais montrer avec cette expérience. Merci, à bientôt. Petite annonce, on termine sur une petite note pessimiste. Alors non, 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 attendez, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, la deuxième formation qui a été annoncée pour le 9 janvier est malheureusement repoussée, parce que le mois de janvier est très à risque, vous le savez pourquoi. L'alimentation électrique, les risques diverses et variées que je n'évoquerai pas. Donc, voilà, on ne peut pas faire déplacer des gens ou de l'externeur, au risque qu'ils soient en panne en train, ou qu'ils arrivent dans un lycée fermé, puisqu'on nous annonce des informations à 17h, c'est-à-dire pour le lendemain, où on s'aperçoit que, bon, ben, tout est bon, et ça a trop créé la journée. Bien, je pense qu'on ne peut pas prendre ce risque-là. Néanmoins, les trois intervenants, qui sont Serge Morand, je ne sais pas si vous avez bien lu les intervenants, Serge Morand, qui est l'écologue indépendant du CIRAD et qui enseigne à l'Université de Montpellier également, qui a participé à la famille des pandémies de Marie-Boudic-Robin. Donc, c'est la référence scientifique concernant les zoonoses. Ensuite, François Moutou, vous savez que dans le concept One Health, les vétérinaires doivent aussi forcément donner leur part de connaissances pour expliquer l'émergence de ces pandémies que l'on vit. Et enfin, une chercheuse de l'INRAE, qui travaille également dans ce domaine-là. Donc, trois compléments qui ont co-écrit un bouquin sur les zoonoses. Et donc, c'était pour ça qu'on les avait sélectionnés. Voilà. Et ils avaient répondu avec enthousiasme. Donc, cette formation sera proposée par la PPG l'année prochaine, parce que je pense que le meilleur moment pour vous qui est confronté à des programmes qui sont difficiles à tenir pour une échéance en mars. Ensuite, comment dire, le fait qu'il y ait des conseils de classe, etc. Je pense que le meilleur moment, et je le dis devant tout le monde, le meilleur moment, je pense, que c'est le premier trimestre de votre année scolaire. Ça ne peut pas être fait en octobre, parce que la campagne est juste terminée, les inscriptions. On essaiera de trouver une date consensuelle qui sera annoncée largement à l'avance dans le cadre du PAF. D'accord ? Comme ça, vous saurez quel jour précisément. On fait du mieux qu'on peut. Ce n'est pas toujours simple à organiser. Voilà. Bravo, Elie. Sous-titrage ST' 501